C'est un peu le jeu des 7 familles. Chez les Karabatic et après Luka, le cadet, le pays d'Aix-Handballe, demande aujourd'hui Nicolas, le grand frère. Impensable il y a encore 6 mois, devenu plausible en novembre dernier. L'arrivée de la star Montpellieraine à Aix-en-Provence est aujourd'hui à deux doigts de se concrétiser. L'affaire n'est pas encore conclue mais dès dimanche, le président Aix-sois reconnaissait que des transactions avec le club de Montpellier étaient en cours. Et cet après-midi, c'est Jérémy Roussel, l'entraîneur Aix-sois, qui nous l'a confirmé de vive. Mes dirigeants et ceux de Montpellier sont en pleine discussion actuellement pour essayer de négocier un départ de Nicolas de Montpellier pour venir à Aix. Demander à un entraîneur de basket s'il ne voudrait pas avoir Kobe Bryant ou à un entraîneur de foot s'il ne voudrait pas avoir Messi dans son effectif. C'est un peu le cas, c'est même totalement le cas avec Nicolas. Pour obtenir l'accord du joueur, le PAIC a plusieurs atouts dans sa manche, dont le meilleur, la présence de Luka Karabatic, plus qu'un double, une moitié. J'imagine que la bienveillance que l'on a eue à l'égard de Luka peut-être alimente sa réflexion positivement, mais on n'a pas pris Luka pour appâter Nicolas, si c'est ce que vous voulez me faire dire. Pas pour l'appâter certes, mais au moins pour jouer sur la corde sensible, d'autant plus sensible qu'il y a une quinzaine de jours, Luka nous avait déjà confié vouloir reformer un jour ou l'autre ce duo. Ce sera un objectif pour moi comme pour lui, c'est clair qu'on aimerait quand même à nouveau évoluer ensemble sous le même maillot, parce qu'on a vraiment passé des bons moments ensemble et j'espère qu'il y en aura d'autres. D'autres bons moments que les ex-Montpellierains de Frangins pourront peut-être revivre ici, dans la salle du Val-de-Larc, du Mercato pour réaliser l'un des plus gros transferts de l'année.